Ouh, ça fait longtemps. Hello les amis, je suis Selena Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Ici, on parle de tout ce qui tourne autour de l'Allemagne, de près ou de loin. Ici, on parle des procédures d'immigration pour arriver en Allemagne, on parle de la culture allemande, on parle de la vie en Allemagne. Donc, si tout ceci t'intéresse, tu peux t'abonner et tu peux activer la cloche de notification. Donc, je tenais à m'excuser déjà pour la longue absence que j'ai eu à observer sur YouTube. Deux mois, un peu plus de deux mois d'absence sur YouTube. C'est parce qu'il y a eu énormément de choses qui se sont passées dans ma vie et j'ai eu énormément de périodes de down, où je baissais, je remontais, bref. Ma température n'était pas stable, psychologiquement, j'étais pas vraiment stable. Et on dit, ce que tu es, tu transmets ça aux gens. Je n'avais pas envie de vous transmettre des ombres de négatif. Je me justifie, mais bon, vous comprenez un peu. J'ai eu le Covid, ensuite j'ai eu la grippe, puis j'ai eu à nouveau le Covid, puis j'ai eu à nouveau la grippe. À un moment donné, je me demandais s'il y avait un truc qui clochait en moi. Donc, j'étais malade pratiquement tout l'été. Ça ne m'a pas empêchée de mener d'autres activités, c'est vrai. Mais pour la chaîne YouTube, je ne sais pas, j'avais vraiment envie de faire une petite pause. Je ne sais pas si c'est l'été qui me fait toujours faire la pause sur ma chaîne YouTube. Je ne sais pas, j'essaye. Je me dis toujours, chaque été, je me dis, non, cette année, je ne vais pas faire de pause. Mais au final, parfois, la pause s'impose à moi, comme cet été-ci. Parfois, je me dis, oui, au final, il faut poser parfois. Mais bref, c'est de retour et cette fois-ci, c'est pour durer. Désolée, j'ai dû rentrer à la maison parce que où j'étais, c'était un chantier. Et à 8h, le chantier commence et ils m'ont mis hors de leur chantier. Donc, j'ai dû rentrer à la maison. Je voulais vraiment utiliser les rayons du soleil d'aujourd'hui. Mais bon, basta. Donc, comme je le disais, on a réussi à cotiser 113,86 euros sur Paypal et 72 euros sur Letty. Ce qui nous a donné un total de 185,86 euros. Félicitations à nous, nous pouvons être fiers de nous. Parce que quand je lançais cette quête, je vous assure, j'étais à peu près sûre que j'allais cotiser avec mes camarades, quoi. Juste mes 2-3 amis, et puis c'est bon. Mais il y a eu des personnes, j'ai vu des noms que je ne connaissais pas. J'ai vu des dons venant des personnes vraiment que je ne connaissais pas. Donc, félicitations à vous et merci de m'avoir suivi dans cet élan. Vraiment désolée si je vous fais le compte rendu que maintenant. Si je vous fais le compte rendu que des mois et des mois plus tard. Mais le truc a été effectif, quoi. La quête a été effective. Et puis, voilà, je vais vous raconter de toutes les façons. Donc, je suis allée sur Facebook, sur la page de l'association Tank. Et je leur ai écrit un mail disant que voilà, je suis Séléna. J'ai lancé une sphène d'action. Et j'aimerais avoir votre contact pour pouvoir vous envoyer l'argent. Et bref, j'aimerais savoir comment ça va se passer. Donc là-bas, ils m'ont donné l'adresse e-mail de Sylvie Nantia, qui est la responsable de l'association Tank. Et voilà, ils m'ont donné deux e-mails à l'adresse. Sylvie Nantia et Donc, j'ai écrit. Je leur ai dit, voilà, je suis Séléna. J'ai une chaîne YouTube. Avec le nom de connaître l'Allemagne. Là-bas, je parle en français. J'ai 23 ans, blablabla. Là-bas, je vous écris parce qu'il m'a été dit que vous vous occupez des étudiants africains qui viennent de l'Ukraine. Bref, moi, j'ai pris sur moi d'organiser une sphène d'action. Et je voulais vous envoyer l'argent. En gros, c'est ce que je leur ai dit. Et je leur ai posé les questions suivantes. Comment est-ce que je vous envoie l'argent ? Et puis, comment je fais pour savoir que l'argent que vous envoyez a été utilisé pour ce pour quoi je vous l'ai envoyé ? Donc là, j'ai envoyé le mail le 25 mai. Je n'ai eu aucune réponse à mon mail. Je me suis impatientée. J'ai renvoyé le mail. Je n'ai toujours eu aucune réponse. Le 17 juin, j'ai écrit à l'association EOTO. Ichwan, Ichwan. J'ai pris le même message. Et j'ai envoyé à l'association EOTO. Ça, c'était le 17 juin. Le 17 juin, j'ai eu une réponse de EOTO. Eux, ils sont très réactifs par rapport à TAN. Et puis, ils m'ont dit qu'ils vont envoyer mon mail à la personne qui est responsable des sphènes d'action. Des actions de grâce. Le 2 août, ils m'écrivent. Donc, le 17 juin jusqu'au 2 août, je n'ai aucune réponse. Je pense que je leur ai écrit le 22 juillet pour leur rappeler que voilà, depuis je suis là et puis j'attends, personne ne répond. Donc là, le 2 août, j'ai enfin eu une réponse. Là, je reçois une réponse en disant que voilà, pour faire une action de grâce, c'est facile. Aller sur notre site web, ils m'ont envoyé un lien comme ça et puis basta quoi. Donc là, je leur ai répondu pour dire que voilà, la cotisation a déjà été faite. Et que j'avais juste besoin d'un IBAN pour pouvoir renvoyer le truc, pour pouvoir renvoyer l'argent quoi. Donc, ça n'a vraiment pas été facile de contacter les associations. J'étais tout le temps en communication avec l'association TAN et l'association EOTO. TAN, je les ai mis de côté à un moment donné parce qu'ils ne répondaient pas à mes mails. Ils ne répondaient tout simplement pas à mes mails. Donc, j'ai continué avec l'association EOTO. Tu écris, ils te répondent au bout de 2 semaines, au bout de 3 semaines, parfois un mois. Et tu répètes les mails, ils ne réagissent pas. Bon, finalement, ils m'ont écrit en début septembre ou en fin août comme ça pour me dire que voilà, tout leur personnel était en congé et donc qu'ils s'excusent du fait de ne pas avoir répondu à mes mails. Et puis, bon, bref, ils m'ont donné un compte bancaire dans lequel je pouvais virer l'argent. J'ai viré l'argent et puis je leur ai renvoyé le mail disant que voilà, l'argent était viré. Et donc, j'attends de vous que vous me fassiez un petit mot pour me dire que voilà, vous avez bien reçu mon agent. Que tout s'est bien passé ou que vous me fassiez une petite vidéo. J'aurais aimé qu'ils me fassent la vidéo, ça aurait été vraiment plus cool. Mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai eu aucune réponse. Donc, j'ai finalement viré l'argent à l'association EOTO. J'ai arrondi à 200 euros et je leur ai viré. Et voilà, ils ne m'ont pas envoyé de vidéo pour confirmer qu'ils ont reçu l'argent. Ils ne m'ont pas envoyé de mail pour confirmer qu'ils ont reçu l'argent. Je n'ai rien eu. Donc voilà, je pense que la prochaine fois que j'organiserai une donation ou une quête ou je ne sais pas trop comment appeler ça, je pense que je vais trouver une personne. Une personne qui a besoin d'aide et puis on va cotiser, on va directement donner à la personne. Je pense que c'est beaucoup plus facile de faire comme ça. Plutôt que de décider de passer par une association, je te dis que voilà, eux ce sont les professionnels. Tu vas leur envoyer l'argent et ils vont savoir quoi faire. Ils sont directement en contact avec les personnes qui ont besoin d'aide. Mais en fin de compte, tu te retrouves dans des procédures qui n'ont pas de sens. Tu renvoies les mails, il n'y a jamais de réponse. Tu es là, toi, tu dois donner, tu dois rendre compte à ta communauté derrière. Et eux, personne ne se bouge quoi. Bon bref, ils ne savaient pas que je devais rendre compte à ma communauté. Mais je veux dire, ne serait-ce que répondre aux mails. Bref, je n'ai pas envie de cracher sur le dos des associations. Ils font énormément pour la communauté. Et auto, je les connais personnellement grâce à une personne qui a bénéficié de leur service. Donc du coup, je n'ai pas envie de cracher sur eux. Ils ont fait énormément de choses. Ça, c'est vrai. Mais au niveau de la réception des mails et de la réponse aux mails, franchement, c'est à chier quoi. ACF, j'étais, au bout d'un moment, j'avais juste envie de prendre tout cet argent, de trouver une action de grâce. Sur la page du Waman, quoi, parce qu'il y a toujours, le Waman organise les quêtes régulièrement. De trouver une quête à laquelle je vais juste participer, prendre de l'argent et m'entendre avec vous. Si vous êtes d'accord, prendre de l'argent et donner une quête là-bas au Waman. C'est ce que je voulais faire au bout d'un moment parce que ça me saoulait tellement de devoir écrire à des associations, écrire, écrire et ne jamais avoir de réponse. Après, bon, comme j'ai dit, je répète parce que je veux vraiment qu'il n'y ait pas de malentendu. La somme a été arrondie à 200 euros et je l'ai envoyée à l'association EOTO. Je vous remercie encore tous pour votre participation. Et j'espère que la prochaine fois qu'il y aura des semaines d'action, qu'il y aura des actions de grâce qui seront organisées comme ça, que vraiment je sois beaucoup plus organisée. Je le saurai, ça, je vous le promets. Et que voilà, on trouvera directement la personne et on lui donnera l'argent. Après, ce sera plus facile pour moi, pour vous et pour tout le monde. Pour la clarté aussi, ce sera beaucoup mieux. Si j'organise encore une action parce que vraiment, avec celle-ci, là, j'ai vraiment ma dose. Je comprends pourquoi il n'y a pas autant de personnes qui font ce genre de choses parce que c'est beaucoup de tracasseries, croyez-moi. Mais bon, ça m'a quand même fait plaisir de voir toute la mobilisation qui s'est faite derrière les étudiants venant de l'Ukraine. Et je pense que si le but, le résultat final, genre où est-ce que l'argent allait arriver, ça avait été beaucoup plus clair. Je pense qu'on aurait eu beaucoup plus de résultats avec cette cagnotte. On aurait eu beaucoup plus de personnes qui auraient eu de facilité à cotiser. Seulement le fait qu'ils ne savaient pas où l'argent devait aller, je pense que ça a découragé beaucoup, beaucoup de personnes. Et pour ça, je m'en excuse. Et la prochaine fois, je serai beaucoup plus organisée. Si, il y a une prochaine fois. Donc, merci à vous de m'avoir suivi. On se prend dans quelques jours pour une vidéo concernant l'Allemagne. Et voilà, j'espère que vous portez bien. J'espère que vos congés étaient bien, vos vacances étaient bien. J'espère que votre été était super bien, que vous en avez bien profité. Comme je vous l'ai dit, il y a énormément de choses qui se sont passées dans ma vie. Et j'ai trop hâte de partager tout ceci avec vous. Donc, on se prend dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. On se tente, portez-vous bien. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501